Dans cette vidéo, on va faire une situation problème sur les fonctions exponentielles. Donc ça dit une population de souris quintuple, quintuple ça veut dire multipli par 5, donc une population de souris quintuple à toutes les 6 semaines. On dit sachant qu'il y a initialement 8 souris, répondez aux questions suivantes. Donc il y a 3 questions, question A, B, C. Donc je vais commencer par la question A, ça dit trouver la règle, trouver une fonction qui représenterait le nombre de souris dans la population après X semaines. Donc pour faire ça, moi je vous conseille fortement de vous faire un petit tableau. Mettre 3 colonnes à votre petit tableau. Puis là je vais mettre environ 4, quelques rangées là, 1, 2, 3. Comme ça, ça devrait être assez. Ok, donc ce que je vais faire dans mon tableau, ma première colonne ça va représenter le temps, la barrière indépendante, ici c'est le temps, et le temps étant semaine. Donc je vais écrire temps en semaine. Ma deuxième colonne, c'est ici que je vais écrire les calculs. Ça va représenter le nombre de souris, et je vais écrire les calculs pour calculer le nombre de souris. Et ici, dernière colonne, je vais écrire vraiment le nombre de souris. Ok, donc après 0 semaine, au début, eh bien on avait 8 souris. On nous le dit, initialement 8 souris, donc le nombre de souris, bien c'est 8. Ok, la première ligne, c'est simple. Ensuite de ça, ma prochaine ligne, bien je sais que 6 semaines plus tard, ça fait que je vais aller directement à 6 semaines, ça va avoir qu'intuplé. Donc on va multiplier par 5 le nombre de souris qu'on avait. Donc avant on avait 8 souris, donc je vais faire 5 fois 8. Et la réponse, je ne la calculerai pas. Je vais juste écrire les calculs, et dans le nombre de souris, je vais aussi écrire 5 fois 8, comme ça. Bon, je fais les souris comme ça. Ok, après 12 semaines, donc 6 semaines plus tard, je suis rendu à 12 semaines, le nombre de souris va encore être qu'intuplé. Donc ça va être 5 fois le nombre de souris qu'on avait 6 semaines plus tôt. Mais 6 semaines plus tôt, on avait 5 fois 8 souris. Donc je vais écrire 5 fois 8. C'est vraiment important d'écrire les calculs qu'on fait et non la réponse, parce que ça va nous montrer comment écrire notre fonction. Donc ça on a 5 fois 5 fois 8, et puis on va avoir 5 à la 2 fois 8 souris. Et finalement, je vais faire une autre semaine, si on est à la 18e semaine, donc 6 semaines plus tard, on va encore avoir 5 fois le nombre de souris qu'on avait il y a 6 semaines. Donc il y a 6 semaines, on avait combien de souris? On en avait 5 fois 5 fois 8, ou 5 à la 2 fois 8. Ok, donc c'est 5 fois le nombre de souris qu'on avait 6 semaines avant. Ici. Et donc, on trouve que c'est 5 à la 3 fois 8. On pourrait continuer comme ça. Moi je vais maintenir avec ça ici. Je vais prolonger un petit peu mon tableau, j'ai besoin d'une ligne supplémentaire. Et maintenant, je vais essayer d'extrapoler ça. C'est-à-dire, quand je suis à x semaines, combien est-ce que j'ai à voir de souris? Donc là, il faut regarder les calculs qu'on a faits. On regarde le haut du tableau. À 18 semaines, on avait 5 à la 3 fois 8. Après 12 semaines, on avait 5 à la 2 fois 8. 6 semaines, 5 à la 1 fois 8. Et finalement, à 0 semaine, en le fond, on aurait pu écrire qu'on avait 5 à la 0 fois 8. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que 5 et 8 sont tout le temps là. Il y a toujours 5 fois 8. Ce qui va changer, c'est l'exposant du 5. C'est ça ici qui va changer. C'est ça qui est variable. Donc, c'est sûr que notre variable x, qui représente le nombre de semaines, va être en exposant. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Parce qu'en fait, quand x vaut 18, après 18 semaines, ce n'est pas 18 l'exposant. Et quand x vaut 12, ce n'est pas 12 exposants. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Quand on a 18, on a 3. Quand on a 12, on a 2. Quand on a 6, on a 1. Et quand on a 0, on a 0. Ce qu'il faut voir, c'est quoi le lien entre 6 et 1, 12 et 2, 18 et 3? C'est qu'en fait, on a divisé le x par 6. 18 divisé par 6 donne 3. 12 divisé par 6 donne 2. 6 divisé par 6 donne 1. Puis 0 divisé par 6 donne 0. Donc ici, il manque divisé par 6. Pourquoi on divise par 6? Parce qu'en fait, c'est l'intervalle de temps que ça prend pour que le nombre de souris soit quintuplé. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour x semaines, le nombre de souris, ça va être égal à 5 à la x sur 6 fois 8. Donc notre fonction, ça va être, je vais l'écrire comme ça, 8 fois 5 à la x sur 6. Que le 8 soit à gauche ou à droite, ça ne change rien. Mais en général, on va mettre celui qui a un exposant en dernier. Donc ça, c'est la fonction qui représente, je vais juste l'écrire, f de x, c'est les souris. Et x, c'est les semaines. Ok, donc première question, c'est répondu, on a trouvé la fonction qui représente le nombre de souris. B, combien est-ce qu'il va y avoir de souris après 30 semaines? Ah bien, laissons de 30 semaines, dans le fond, c'est qu'on sait que x, c'est 30, puis on veut savoir f de 30, c'est-à-dire, combien il y a de souris après 30 semaines. Je vais l'écrire un petit peu différemment. Dans le fond, on sait que x, c'est 30, puis on veut savoir que vaut f de x. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer f de 30, combien il y a de souris après 30 semaines. On prend notre fonction, 8 fois 5 à la 30 sur 6, on va commencer par calculer ça. Et là, ça, je le tape sur ma calculatrice. Donc, je fais 8 fois 5 à la 30 sur 6, qui me donne, oups, j'ai mal tapé, 8 fois 5 à la 30 sur 6, qui me donne 25 000 souris, qui est quand même assez énorme. Donc, après 30 semaines, il y aurait 25 000 souris si ça continuait à évoluer de la même façon. C'est la réponse. Question C, dans combien de temps la population sera de 5 000 souris? Bien là, c'est un petit peu le contraire. On veut savoir x, le temps, quand f de x est égal à 5 000. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le f de x par 5 000, puis on va chercher le x dans l'équation. Donc, pour résoudre ça, il va falloir qu'on mette premièrement l'expression dans la forme B à la C égale A. C'est la façon de résoudre les équations. Donc, il faudrait qu'on commence par enlever le 8. Alors, je vais diviser par 8 de chaque côté. Donc, quand je fais 5 000 divisé par 8, j'obtiens 625. Donc, j'ai 625 qui est égal à 5 à la x sur 6. Pour trouver la réponse, ici, je vais utiliser la loi des logarithmes. Donc, je fais la... j'utilise la définition du logarithme. Donc, je sais que log en base 5 de 625 Oups, j'ai écrit. Donc, log en base 5 de 625 est égal à x sur 6. Pour calculer ça, je fais la loi de changement de base. Je fais log de 625 sur log de 5 qui va être toujours égal à x sur 6. Et donc, là, je fais le calcul. Log de 625 sur log de 5 me donne exactement 4. Donc, j'ai 4. Je vais continuer ici. 4 est égal à x sur 6. Et en multipliant par 6 de chaque côté, j'obtiens 24 est égal à x. Donc, la réponse, c'est qu'on a 5 000 souris après 24 semaines. La réponse, c'est 24 semaines. Et ça a du sens parce que c'est 6 semaines de moins que le 30 semaines de tantôt. Et c'est justement 5 fois moins de souris. 6 semaines plus tard, on va en avoir 25 000, donc 5 fois plus. Alors, c'est la réponse. 24 semaines, c'est la réponse et ça répond à notre question. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada